bonjour bonjour à tous donc voilà parmi vous aujourd'hui en fait c'est parmi moi parce que c'est juste pour moi je me fais plaisir et je me parle et je me fais des petites vidéos qui sont sympas moi j'aime bien en plus je mets plein d'informations ben ça intéresse ça intéresse pas c'est pas grave je me le fais pour moi et puis parce que de toute façon ça changera pas grand chose donc comme je vous dis bonjour 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 à ceux qui sont là bonjour à ceux qui se connectent voilà donc je voulais vous dire nous sommes dans un gros tas de caca ou pas vous l'auriez pas remarqué c'est terrible on a vous donne des informations à chaque fois tous les jours plus importantes ou moins importantes ou catastrophiques en général les médias et tout on vient nous donner des informations catastrophiques histoire qu'on ait peur et qu'on se divise et qu'ils ont et qu'on se dise que il n'y a que l'état qui puisse nous sortir de cette panade avant d'aller plus loin j'espère que j'aurai une bonne connexion parce que depuis un certain temps depuis deux trois vidéos j'ai vu que j'avais une connexion vraiment à chier c'est beau et c'est bizarre parce qu'avant c'était pas le cas depuis un certain temps c'est le cas bon bah tant pis écoutez c'était pas grave donc nous sommes dans un foutu bazar entre ceux qui disent que le réchauffement climatique n'existe pas entre ceux qui disent que oui il faut se battre entre ceux qui disent que les banques vont s'effondrer et d'autres qui disent mais c'est pas grave de toute façon s'effondreront bien un jour ça nous empêchera pas d'y voir ça c'est sûr mais bon voilà alors moi je voudrais dire en fait que premièrement il y a de fortes chances que les banques s'effondrent ça c'est forte chance parce que ça va de plus en plus mal et donc oui il y a de fortes chances ceci dit ceux qui n'avaient pas d'argent avant ça va pas changer grand chose dans leur vie c'est mon cas donc ça va pas changer grand chose dans leur vie voilà ceux qui sont prêts bah tant mieux ceux qui sont préparés bah faut vous y prêter et depuis le temps que je vous dis aussi que c'est les lobbies qui nous dirigent et que personne ne veut en tenir compte parce que le lobby c'est quoi les lobbies d'abord c'est quoi un lobby et en quoi ça consiste alors moi je regarde souvent une émission qui est sur rmc découverte avec freeman qui est très bien bonjour l'année c'est quelqu'un qui est très bien j'adore ces émissions elles sont vraiment très recherchées très et donc là j'en ai trouvé une sur les lobbies figurez vous ouais donc j'en ai trouvé une sur les lobbies et c'est très c'est très intéressant parce que vous allez voir tout ce que ça a été pris comme ça quoi donc voilà je vais vous passer la vidéo et puis commentaire ou pas commentaire on verra bien là je me suis mis un coussin pour tenir mes bras parce que j'en ai deux ou trois vous montrez des vidéos et au bout d'un moment j'ai les bras qui flanchent donc là je me suis un petit peu aidé voilà donc où il est mon stylet il est là alors voilà toujours le même problème quand un candidat se lance dans une campagne électorale une des premières choses qu'il dit souvent est je ne peux pas être acheté je suis là pour vous représenter vous en effet si je comprends bien cette promesse ne tient pas longtemps non je pense que tout le monde commence avec cette mentalité mais ça finit par changer parfois ça prend que quelques heures parfois des années mais l'attrait de l'argent est si fort que la plupart des élus finissent par céder et puis ces fonds sont aussi nécessaires à leur campagne de réélection alors que s'est-il passé vous étiez clairement très doué c'était devenu toute ma vie j'avais ouvert deux restaurants où je laissais mes associés manger comme si c'était leur cantine s'ils voulaient jouer au golf j'avais un avion à disposition qui les amenait à saint andrews en écosse puis un jour un article est paru dans le washington post toutes mes tactiques de lobbying y ont été exposées en détail c'est comme ça que je suis devenu l'ennemi public numéro un au départ j'étais persuadé que je n'avais rien fait de mal je me suis mis à relire les millions d'e-mails que j'avais envoyé au cours de ma carrière de lobbyiste et c'est là que j'ai commencé à me remettre en question j'ai donc décidé de coopérer j'étais des coupables et j'ai purgé ma peine je me suis rendu compte de mes torts ce système où les gens payent pour avoir de l'influence à washington est malsain acheter les élus gouvernementaux est une pratique on ne peut plus courante pour les entreprises qui en ont les moyens il est estimé que plus de 9 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour influencer les décisions des élus entre la chambre des représentants et le sénat on compte environ 535 élus combien d'entre eux ne sont pas corrompus si on compte uniquement ceux qui n'ont jamais reçu de poids de vin je dirais peut-être une douzaine une douzaine ce n'est qu'une estimation malheureusement c'est une pratique très courante et il se justifie en disant que c'est comme ça que le système fonctionne ce n'est pas très démocratique non et ce n'est pas du tout ce que les fondateurs de ce pays avaient en tête voilà donc sur 500 et quelques élus il y en a 12 qui ont parçu de poids de vin après on se dit tiens bonjour christophan après on se dit tiens c'est bizarre on a élu et en fin de compte on n'a pas ce qu'on veut il vient de vous dire pourquoi bonjour harmonie et il vient de vous dire pourquoi parce que l'argent attire et qui sait qui est qui est en haut de la pyramide c'est bien la banque les banques régionales la grosse banque des Rothschild qui est bien là pour vous faire plier en disant mais non tu ne feras pas ce que tu veux tu feras ce que nous on a décidé de faire il l'a dit c'est très clair sur 535 élus il y a grosso modo 12 12 vous vous rendez compte 12 qui n'ont pas été corrompus donc c'est quand même important donc là il part de l'Amérique mais c'est aussi valable dans tous les autres pays la France y compris donc je ne veux pas parler des autres pays parce que les autres pays ne me concernent pas moi je ouais bah ouais ils ne me concernent pas moi j'ai décidé de parler pour la France bonjour Serge j'ai décidé de parler pour la France parce que la France c'est de là que tout est parti la France est le coeur même de ce qui se passe en ce moment tout le monde pour exemple sur la France bon alors j'ai entendu dire que ça va être un gros merdier d'ailleurs c'est déjà un gros merdier partout parce qu'ils ont pris l'exemple sur la France et que comme c'est déjà un gros merdier en France vous pensez bien qu'ailleurs ça va être pareil bonjour Emma bonjour à tous ceux qui viennent donc ça va être pareil la France c'est de là que tout part et c'est par là que tout va arriver la France c'est le coeur même de l'Europe voire même du monde parce que c'est de là comme je vous disais que tout part et que tout va arriver donc moi je me concerne dans la France alors non pas que je suis chauvine parce que à l'origine merci parce que à l'origine je suis d'origine portugaise donc je ne suis pas chauvine du tout je suis juste réaliste donc je parle pour mon pays c'est malheureux pour ce qui se passe ailleurs ça je n'en disconvient pas c'est malheureux on est des êtres humains venus faire une expérience sur terre donc on est des êtres incarnés venus faire une expérience sur terre donc forcément on a des sentiments les sentiments font partie de notre être on peut pas dire évacuer tes sentiments c'est pas possible fais disparaître tes sentiments c'est absolument pas possible on peut les contrôler on peut les diminuer mais il est impossible de faire disparaître nos sentiments parce que si on fait disparaître des sentiments on n'est plus des êtres humains qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains c'est qu'on a des sentiments on a la colère on a la peur on a la rage on a la honte on a plein tous ces sentiments qui peuvent être positifs ou négatifs on s'en fout c'est des sentiments humains d'accord quand on sera quand on aura quitté notre corps et qu'on sera là-haut on s'occupera de ce qui se passe là-haut pour l'instant on est ici pour faire une expérience ici donc je pense qu'il est bon de dire ce qui se passe ici et moi en l'occurrence je suis en France donc même si je prends des exemples de l'étranger je reste quand même en France et c'est vraiment très important de voir combien combien les gens sont attachés et ont peur c'est vrai que ça fait peur c'est vrai mais oui je comprends très bien et je ne suis pas là pour vous mettre un marteau sur la tête malgré ce que j'ai dit dans l'autre vidéo parce que j'étais un peu en colère mais c'est vrai que je ne suis pas là pour vous mettre un marteau dans la tête et vous dire oh allez maintenant ça suffit vous allez laisser dormir réveillez-vous non mais en même temps si je peux aider quelqu'un ne serait-ce qu'une ou deux personnes à y voir plus clair moi déjà ça serait une bonne chose parce que j'aurais au moins fait en sorte que cette personne elle voit plus clair c'est pas que je suis plus éveillée ou moins éveillée c'est juste parce que je veux vous montrer ce que moi je sais voilà c'est tout après si vous en savez plus tant mieux c'est très bien mais si vous ne le savez pas gardez l'esprit assez ouvert pour vous dire qu'on est dans le monde des possibles et que dans le monde des possibles tout est possible même ce que l'on pensait impossible voilà donc c'est assez assez perturbant donc parlons des lobbies du plastique là aussi le plastique il fait du mal à personne on en mange on en boit c'est pardon la rungite c'est un petit peu embêtant on en mange on en boit c'est dans les dans les petits pots des enfants c'est dans l'eau que l'on ingère partout mais bon voilà le plastique c'est fantastique donc j'ai encore une petite vidéo je vous ai mis deux trois petites vidéos pas longtemps quelques minutes juste bonjour France juste pour vous prouver que je ne suis que je n'invente rien et que c'est vraiment la vérité que je vous mets là la vérité pour autant qu'on la connaisse en tout cas celle que l'on pense être juste et qui résonne en nous voilà donc j'ai encore un petit petite vidéo sur le lobby du plastique c'est assez c'est vraiment intéressant parce qu'en plus le gars il travaille à France Inter pour le faire et donc il il décrypte il dit ce qu'il y a etc et je trouve que c'est assez assez marrant dans l'ensemble la semaine Agir pour ma planète alors il faut que je retrouve hop là le début ce qui serait mieux voilà et vous avez le crashware Guillaume Boris oui et bien je vais vous parler de la semaine Agir pour ma planète c'est sur Radio France toute la semaine et ça marche bien ça marche super bien Guy Lagache il fait des économies sur le brushing on l'a vu Sibyl Veil ne s'exprime plus qu'en langue de bois mais du bruit de coupe forêt éco-gérée et même à plus haut niveau ça bouge Macron va créer un haut conseil au climat c'est à dire que le gars il a oublié qu'il avait un ministre de l'écologie quand même en même temps c'est de Rugy donc je suis sûr que même lui oublie qu'il existe il va se dire mais qu'est-ce qu'il faut de Rugy ? c'est moi c'est moi c'est moi c'est à dire si vous adaptez un jour au cinoche l'être et le néant pour le néant pas besoin de casting on a de Rugy alors aujourd'hui je vais vous parler particulièrement du plastique parce qu'on n'en retrouve pas seulement dans les pommettes des stars du festival de Cannes on en retrouve dans le ventre des animaux notamment les animaux marins on parle même d'un continent plastique un continent en deux mots je ne parle pas de goûter fricat et les industriels du plastique ils se réunissaient ce matin oh là là la coïncidence je suis donc allé les voir c'était le grand rendez-vous du packaging All 4 Pack et dès l'entrée on est quand même bien accueillis avec le sponsor regardez ce beau sac Emballage Magazine qu'on ne lit que trop peu Emballage Magazine à mon avis il y a d'excellents brefs il te donne un beau sac en plastique qui va faire donc le régal d'un dauphin on le jette et bien la filière plastique elle essaye d'évoluer vers plus d'écologie même si certains disent que non on essaie quand même d'évoluer sur les choses quoi mais c'est vrai que bon comment vous évoluez ? on essaye d'évoluer on essaye donc de faire avec ce qu'il y a quoi plus concrètement je ne sais pas du tout je ne sais pas vous répondre là-dessus bon en tout cas vous essayez d'évoluer on essaye d'évoluer exactement attendez parce que vous êtes marrant avant d'évoluer il faut essayer d'évoluer on n'évolue pas comme ça il faut évoluer d'abord vers l'évolution ça c'est technique donc là on avait affaire au Darwin du polymère mais des évolutions il y en a quand même au rendez-vous de l'emballage c'est un nouveau concept en fait qui mérite en plus d'un peu écologique parce qu'autour des paquets de bouteilles on met ce qu'on appelle des fardeaux on met un film ça c'est une filmeuse de bouteilles d'accord et ça c'est écologique ça là ? de mettre un film ? ça reste du plastique voilà ça reste du plastique donc là on parlait d'un film plastique autour de bouteilles en plastique film plastique hein pas film de Fabien Antoniente parce que les deux font des dégâts mais c'est pas les mêmes choses bon alors ça ça reste soft allons voir les compotes pour bébé le produit que le bébé mange à l'intérieur le pot c'est le packaging c'est du plastique le pack qui regroupe le deux pots c'est le packaging c'est du plastique encore c'est encore du packaging on entend les palettes avec du film plastique c'est le Fab c'est encore du packaging c'est encore du plastique voilà donc pour que la compote qui est là arrive jusqu'à la bouche du bébé il y a à peu près ces deux huit couches de packaging et ben bravo les bébés putain c'est quoi chier huit couches de packaging sans compter les vent pers ça en fait des couches saloprix de gosses alors ces couches de packaging est-ce qu'on pourrait pas en enlever tout simplement ? aujourd'hui moi ce que je constate c'est que les gens sont beaucoup plus intéressés par le prix du coup mais justement si on enlevait du packaging on gagnerait peut-être en plus là il faut le montrer un industriel mais vous êtes un industriel on fabrique des machines on vende industrielles ben ça perche ça perche ça perche lui il fait juste vendre les machines qui met du plastique partout c'est comme les gens qui fabriquent des bombes à fragmentation c'est quand même pas de leur faute si les gens ne les utilisent pas pour faire chauffer les douilles bon alors allons voir un autre industriel avec une question toute bête est-ce qu'il faudrait taxer le plastique aujourd'hui ? on va voir ça oui c'est vraiment d'actualité ben oui quel est votre avis vous ? je vais rester neutre il faut préserver le business quand même ah ben je voudrais quand même vendre encore un peu de machines ah ben voilà c'est peut-être ça le problème il faut bien vivre alors pour défendre les entreprises du plastique il y a un lobby comme on dit notamment Ellipso les représentants des entreprises du plastique et de l'emballage alors j'ai demandé à son délégué général Emmanuel Guichard si on consommait moins de plastique est-ce qu'il n'y en aurait pas moins dans la nature ? alors si on consommait moins de plastique est-ce qu'il y en aurait moins dans la nature ? pas forcément puisque ce qui est vraiment important c'est que le déchet ne se retrouve pas dans la nature si mais mathématiquement s'il y avait moins de plastique en circulation dans le monde est-ce qu'il n'y en aurait quand même pas moins qui traînerait un peu partout ? alors moins par exemple c'est on peut aussi faire des choses plus légères donc si on fait des choses plus légères oui mais c'est pas bien ma question ça ah bah par exemple c'est sur moins d'objets au total non pas forcément voilà on est fixé et donc on peut continuer à produire du plastique par milliards de tonnes ça n'a rien à vrai que le fait qu'on en retrouve partout c'est ce qu'on appelle un hasard Alex dirait c'est pas de bol voilà bah alors d'ailleurs le lobby du plastique est très écolo alors par exemple vous avez une bouteille alors c'est pour faire de l'huile de moteur et bien cet emballage d'huile de moteur et d'emballage plastique il contient 50% de matière recyclée oui c'est l'huile de moteur totale bah oui oui voilà c'est l'huile de moteur totale dans une bouteille en plastique 50% recyclée c'est un beau symbole je trouve de là où on en met quand je vous dis que ça évolue vivement les flux d'uranium en coton bio les centraines à charbon entièrement en tofu on a déjà chez les industriels et au gouvernement des écolos en carton merci Guillaume-Marie voilà donc je pense que tout est dit c'est que tout le monde veut tirer la couette à lui bonjour Gigi donc tout le monde veut tirer la couette à lui peu importe ce qui se passe à côté peu importe les dégâts collatéraux le plus important c'est de se faire de l'argent sur le dos des gens donc plus de plastique sur du plastique pourquoi pas c'est une bonne idée après tout non non il n'y en aura pas plus vous pouvez y aller consommer du plastique autant que vous voulez les lobbies vous disent que vous ne craignez rien c'est comme tout le reste d'ailleurs vous avez remarqué on ne craint rien voilà on consomme il y a des trucs qui sautent on ne craint rien tout va bien mais pourquoi se faire du souci on ne craint rien alors moi je trouve que ça c'est quand même nous prendre un petit peu pour des cons je ne sais pas ce que vous en pensez vous spécialement mais moi je pense que c'est quand même nous prendre un peu pour des cons alors bon je ne veux pas accuser qui que ce soit moi j'ai nommé ma vidéo pour info donc vous êtes informé vous n'êtes pas informé vous faites ce que vous voulez et donc nous sommes donc partis dans les lobbies donc on a le lobby donc des finances enfin des finances pour pouvoir être sénateur etc donc ce qu'il fallait faire on vient de voir le lobby du plastique qui à mon sens qui a sa place aussi pour ceux qui ont compris moi je trouve que tout est dit tout est dit voilà là par contre je vais vous passer une petite vidéo alors celle-là quand je l'ai entendue et je l'ai déjà postée à plusieurs reprises elle m'a vraiment mis sur les fesses je suis tombée ils vous disent que effectivement je pense que c'est mieux que vous l'écoutiez de par vous-même parce que c'est quand même relativement comment dirais-je relativement intéressant et ça parle de lui-même donc c'est les lobbies financiers et là on a affaire à un directeur du crédit agricole ni plus ni moins donc je vous le fais écouter cet adversaire c'est le monde de la finance c'était autant où Hollande devait être président le siège de la corporate investment bank du crédit agricole et dans cet immeuble les bureaux de chevres le plus important banqueur indépendant en Europe qui conseille 1200 fonds de pension banque investisseurs institutionnels avec des bureaux à travers le monde à Boston San Francisco New York Tokyo Zurich Madrid Athènes c'est d'ici qu'est parti ce papier c'est une note brève en anglais de seulement 9 pages qui n'était pas destinée au grand public seulement aux opérateurs de marché mais quand on est tombé sur ce document on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers car eux préparent déjà la préélection et ils comptent bien en tirer une victoire quel que soit le vainqueur la fin du CDI on a donc contacté l'auteur de ce texte Nicolas Doisy le chef économiste de Chevreux il a accepté de nous recevoir écoutez bien c'est vraiment très fort François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier soit à ses électeurs puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux déjà on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir qu'on reçoit des candidats dans leur programme en fait les candidats n'ont pas de programme pour le faire simple c'est l'ample-saxon que je rencontre on me demande souvent mais où est le programme je leur dis mais il n'y en a pas et pour cause c'est un jeu tactique pour l'instant le programme on saura une fois l'élection finie et en fait on le connait déjà il serait imposé par l'appartenance à la zone euro c'est ça le point important c'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel les taux ne sont plus compatibles maintenant on le voit depuis la crise grecque il sait qu'il sera pris un terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés c'est regrettable pour François Hollande mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre couille non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales mais en plus c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail c'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez ce famous CDI le fameux CDI contrat à durée à déterminer qu'il soit le prochain président de la république française c'est un travail qu'il va devoir faire parce que tout simplement la pression des pères dans la zone euro la pression des pères c'est-à-dire de l'Italie de l'Allemagne de tous les autres pays quand vous regardez bien l'Allemagne où les années 2000 a fait ce genre de réforme l'Italie et l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui la Grèce aussi pourquoi la France pourrait-elle s'en dispenser ? ça revient finalement à réduire substantiellement la somme de garantie dont bénéficient jusqu'à présent les titulaires de ces CDI notamment et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs les travailleurs français alors j'ai juste une question qui me vient comme ça vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI monsieur le voisin je suis en CDI bien évidemment la demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes dont celle du marché du travail François Hollande dit je vais demander la renégociation du dernier traité européen vous écrivez ça François Hollande il va avoir à naviguer à travers des forces dans la gauche notamment à côté du référendum manqué de 2005 et dans cette perspective vous écrivez dans cette perspective il serait politiquement intelligent que ses pères de l'Eurozone donc que ses partenaires allemands belges italiens ainsi de suite permettent à François Hollande de prétendre qu'il aura arraché quelques concessions même si c'est faux en réalité la demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français pour rouler je l'ai eu du trick mais rouler tromper pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes convenables dont celle du marché du travail alors avant d'entrer dans le fond du sujet je voudrais préciser un point les gens de marché s'expriment de façon très directe donc le vocabulaire que j'ai pu choisir dans la citation que vous venez de lire ça paraîtra peut-être excessif à beaucoup de vos auditeurs maintenant c'est vrai qu'on ne s'embarrasse pas dans les marchés on ne va pas s'embarrasser de financerie on va aller directement au point donc de rouler les électeurs français c'est peut-être un mot quand même excessif l'idée c'est de dire ce sera une concession en quelque sorte de façade qui aura été faite par François Hollande et au peuple français entre guillemets de façon à ce que tout le monde se constate qu'à la fin des fins il les faut bien les autres réformes les fameuses réformes structurelles que tout le monde dont personne ne peut entendre ce que vous dites c'est admettons il y a un sommet à Bruxelles François Hollande il demande une partie sur la croissance les autres européens ils vont faire comme si bon on va d'accord on vous a d'accord de ça il rentre ici en France en disant regardez ce que j'ai obtenu et du coup il peut dire derrière en échange nous on va libéraliser notre marche du travail vous avez parfaitement compris le sens de mon propos c'est exactement ça c'est vraiment une petite mise en scène c'est un petit cadre alors il ne faut pas avoir l'impression que je fais de la théorie du complot et qu'on manipule tout le monde le script est un peu écrit si on est malin on ne s'écartera pas trop du script et de cette façon là on arrive peut-être à faire passer la pilule de façon un peu plus simple parce que ça n'avait été le cas au début des années 80 on s'évitera peut-être finalement d'être un peu ridiculisé comme on l'avait été à l'époque la pression des marchés devra être une incitation suffisamment puissante pour que François Hollande évite de jouer à des jeux stupides maintenant il y a un danger qui se présente c'est la semaine qui vient de s'écouler en particulier le week-end qui vient de s'écouler on voit que Mélenchon est vraiment en phase ascendante on a bien entendu ce week-end François Hollande qui dit oui vous croyez-moi ça va être du sérieux ma renégociation du traité bien sûr je l'ai bien obligé parce qu'avant de gagner le deuxième tour ceux qui ont venu de Mille de savent qu'il faut gagner le premier et quand on voit la montée en puissance de Mélenchon ce qu'on se dit tout simplement c'est qu'à partir de maintenant il va bien falloir que Hollande commence à donner quelques gages à sa gauche et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué pour lui parce que les marchés vont commencer à comprendre vont commencer à le sentir c'est ça que je veux dire c'est que le marché ne sera pas passé alors que je vais te faire récapitulatif je disais qu'à numéro 1 François Hollande est conciliant et il revient de lui-même sur ses maigres promesses de campagne il libère le marché du travail il en finit avec le CDI tel qu'on le connait qu'à numéro 2 il lui faut une petite pression de ses partenaires européens une petite concession qui lui sert de prétexte et derrière il libéralise le marché du travail cas numéro 3 le pire mais pas le plus probable vous nous dites il refuse de se plier à ce programme à cette injonction et alors les marchés vont le punir le rappeler sérieusement à l'ordre c'est bien simple oui donc là jusque là dans les 3 cas c'est toujours les marchés quand vous dites soit les électeurs soit les marchés sont déçus dans les 3 cas c'est toujours les électeurs qui sont déçus et les marchés qui gagnent oui oui regardez la Grèce regardez l'Espagne regardez l'Italie regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010 on a bien vu que de toute façon à la fin c'est le marché qui l'emporte je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison au sens moral cuter mais en tout cas il aura raison factuellement puisqu'il s'imposera ça c'est clair donc c'est de ce point de vue là que je le dis oui en effet vous avez raison les électeurs restent être plus perdants que les marchés je ne sais pas où vous m'emmenez en fait je propose un quatrième cas je propose un quatrième cas l'irruption du peuple sur la scène de l'histoire hier à Paris la prise de la massie pardon la prise de la massie numéro 2 hier à Paris hier à Paris il y avait bon on ne va pas chipoter 80 000 90 000 100 000 120 000 manifestants à l'appel du front de gauche si comme en 1936 on avait une élection qui s'était suivie de mouvements de masse de manifestations de grèves qu'est-ce qui se passe en Europe je crois que c'est le gros goût d'angoisse on va être très clair c'est le gros goût d'angoisse parce que si quand les grecs manifestent on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser je vous laisse imaginer pour la France pour la France c'est... aussi ce qui se passe c'est la vérité il faut vous dire de la France c'est le gros goût Voilà, je voulais donc vous montrer ça, bonjour Ruby, voilà, donc vous voyez que quoi que décide, il le dit, quoi que décide celui qui se présente de faire, quelles que soient ses idées au départ, elles n'aboutiront pas, parce que ça sera le peuple contre la finance, et ces gens-là, donc nos dirigeants, ont besoin des finances, ils n'ont pas besoin du peuple, ben non, ils n'ont pas besoin du peuple, pourtant qu'ils ont des finances de leur côté, le peuple s'en fout, donc oui, ils essayent des fois de se dire, ah ben ouais, moi j'aime, je voudrais faire ci, moi je voudrais faire ça, patati, patata, et donc on arrive dans un jeu de dupe, parce qu'il arrive, il va dire, ben moi je voudrais faire ci, et les finances, ils vont dire, ben moi contrepartie, ben il faudra donner quelque chose, quelque chose que le gouvernement ne pourra peut-être pas donner. Et grosso modo, on lui fait signer un papier, hein, en disant, c'est bon, tu vas, on va mettre ça en échange, et tu vas pouvoir faire ce que tu veux, sauf que c'est une grosse arnaque, ça ne se fera pas. Voilà, c'est exactement ce qu'il voulait vous expliquer, c'est exactement ce qu'on essaye de vous dire depuis de nombreux moments, c'est-à-dire, on vit dans un monde où quoi qu'on fasse, on n'aura jamais, 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 gain de cause. Donc, de ce fait, il est inutile, inutile d'aller voter. Mais il y a quelque chose quand même qui a retenu mon attention, je ne sais pas si vous avez écouté, ou si vous l'écouterez, je ne sais pas si elle retiendra la route. Toujours est-il qu'il a dit que pour tout ce qui était finances, quand il y a une révolte qui commence à avoir lieu, ça leur fait peur. Eh oui, ça leur fait peur. Alors nous, ben, les révoltes, les gilets jaunes, ça va faire un an qu'ils trament comme des malades à se faire maltraiter et tout, ils finissent dans les hôpitaux. Les hôpitaux, eux, ils font des démarches parce qu'ils ne sont pas assez payés, parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, parce qu'ils n'ont pas assez de place, parce qu'ils n'ont pas assez de matériel. Les policiers manifestent, eux, quand ça les arrange et quand ils ont envie d'avoir quelque chose. On a quoi encore ? Ben, on a les étudiants qui ont manifesté aussi. On a plein de groupes comme ça qui ont manifesté. Et encore, j'en oublie et je m'en excuse. Mais au final, ça a servi à quoi ? Toutes ces manifestations qui ont eu lieu sur Paris, sur où on voulait, ça a servi à quoi ? A rien du tout. Il n'y en a aucun à la date d'aujourd'hui, en dehors des policiers qui se sont faits bien avoir, mais comme il faut l'année dernière. Mais il n'y en a pas un qui a eu ce qu'il voulait, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les services hospitaliers. Tous. Aucun n'a eu ce qu'il voulait. D'ailleurs, les hôpitaliers, le service hospitalier, pour autant que je m'en souvienne, avait commencé déjà bien avant, à faire des débuts de grève bien avant les gilets jaunes. Ils ont continué avec les gilets jaunes, mais ça a servi à quoi ? A rien du tout. A rien du tout. Ils n'ont toujours pas ce qu'ils voulaient. Et quand on entend la ministre, soi-disant, de la Santé, il n'y a pas de problème au niveau hospitalier. Il y a suffisamment de gens, il y a suffisamment de matériel et tout. C'est nous qui sommes trop cons. On est malades. Quelle idée aussi de tomber malade quand on est malade ? Ils nous donnent tout ce qu'ils nous font. Ils nous font les vaccins pour ne pas qu'on tombe malade. Ils nous donnent des médicaments pour ne pas qu'on tombe malade. Pourquoi on tombe malade ? Sérieux. Pas de raison. Donc, pour elle, tout va bien. Pour elle, tout va bien. Donc, ne cherchez pas à savoir. Ils n'auront pas rien de cause. En tout cas, pas sous Macron. Ils n'auront pas rien de cause. Après Macron, on verra. Adjane Kepoura, mais sous Macron, ils n'auront pas rien de cause. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous dire, voilà, que je fais mes vidéos beaucoup plus pour me délasser, moi, pour faire sortir ce qui m'énerve plutôt que pour vous. Parce que, vous, vous savez, il y en a, ils sont nés avant leurs grands-parents, donc oui, peut-être qu'ils se sont réincarnés avant, donc ils savent. Et puis, ceux qui ne savent pas, ça va très bien, on s'en fiche. Et pour finir, je voudrais vous en passer une, qui n'est pas à moi, la vidéo, je vous la passe, c'est une vidéo de Corinne, et qui exprime exactement, alors, mon désarroi, le désarroi de beaucoup de personnes qui se… Je suis en train de dire en même temps, il y a quelque chose. Oui, c'est contre l'hépatite B, ça n'intéresse personne, les vaccins contre l'hépatite B, pourtant, enfin bon, ça n'intéresse personne. Une chose qui serait bien, ça serait la méditation à l'école, pourquoi pas, hein, bon, je pense que ça serait une bonne chose, par contre, pour l'apprentissage et tout. Ça permettrait à l'enfant d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus zen, et donc de mieux apprendre à l'école. Qui est vraiment concerné par la chose ? Je ne sais pas pourquoi je passerais alors que… Alors, ils produisent de l'électricité avec de l'eau des gouttières et des canalisations idéales géniales de quatre lycéens. Quatre lycéens qui produisent de l'électricité avec de l'eau des gouttières. Ça intéresse quelqu'un, bon, Jean-Christian ? Ça intéresse quelqu'un ? Non, bon, on passe. Les chiens, les animaux qui ont une droopathie, ça intéresse personne non plus. Tout bien. Alors, moi, cette vidéo de Corinne, mais elle m'a fait rire, elle m'a fait rire parce que… Coucou Jacqueline. Elle m'a fait rire parce qu'elle met en évidence exactement, mais alors exactement mon temps. Écoutez, excusez-moi, pardon, non, pardon, mais là, pas que l'allergé, il faut que je voie. Surtout que je ne prends pas de cachet, je ne prends pas de médicaments. Oui, bien sûr, c'est intéressant, Jean-Christian. Non, non, ce n'est pas intéressant, tu es la seule. Sur je ne sais pas combien de personnes, tu es la seule à te préoccuper des choses. J'en ai vu qui se pattaient pour les animaux et tout, mais au final, quand tu leur penses à des trucs souvenirs, ça ne réagit pas plus que ça, donc ma foi. Et bien, voilà, donc en conclusion, je vais vous passer cette vidéo parce qu'elle représente exactement ce que je ressens. Voilà, si je ne peux pas le dire en parole, et bien je vous le dis comme ça, elle représente exactement ce que je ressens quand je fais des vidéos et que je perds du temps, en fait, je perds du temps à faire des vidéos pour aider les gens et tout, et qu'au final, ça finit en mot de boudin. Donc, je dis que maintenant, je le faisais pour moi, s'il y a des gens qui s'intéressaient, vous venez. S'il y a des gens qui s'intéressent pas, et bien c'est très bien aussi. Mais au moins comme ça, vous serez comme au moins deux à penser la même chose. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour. La copa. Oui, vous dénoncez plein de vidéos sur ce qui se passe avec vous. Tu peux me tutoyer, mon gars. Bon, écoute, on va faire comme ça, ok, je sais, tu me donne l'autorisation. Ah, je te donne l'autorisation. Tu peux annoncer plein de choses comme ça. Ça, c'est à quoi ? À toutes mes vidéos, tu veux dire ? Oui. Ah, ben, rien. Ah, non, rien. Rien, rien, rien. Vous me tenez bien conscience, rien. Les gens te disent bravo, ouais, un pouce, trois pouces, quinze pouces. Mais rien, rien, les gens, les gens, ils s'y croient pas pour eux. D'accord, donc tu fais ça pour rien, quoi. Pour le fun, pour le fun, pour le fun. Ah, pour le fun, d'accord. Oui, oui. Ah, mais je touche beaucoup d'argent, il faut le savoir. Non, si tu veux, je le fais pour mon, ma conscience. Est-ce que c'est la conscience ? Non, il va falloir que tu m'expliques parce que là, je comprends pas tout. Ah, oui, c'est ça, j'ai un problème avec ça, je pense. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce que je dis, j'ai un problème avec la conscience. C'est-à-dire, la conscience, c'est quelque chose qui est au-dessus de toi, d'accord ? C'est quelque chose qui est au-dessus du cœur. C'est vraiment quelque chose de très fort, la conscience, d'accord ? C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui fait tomber son porte-monnaie, ta conscience te pousse à lui dire, excusez-moi, vous avez fait tomber votre porte-monnaie. Et tu lui rends ce qu'on n'a pas de conscience, le ramasses et le gardes. Tu comprends ce que c'est la conscience ? Ouais, j'ai commencé à comprendre. Voilà, c'est ça, c'est ça. J'aurais peut-être dû commencer par le début. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, tu t'expliques pas, on va pas y arriver. Ah bah c'est sûr, ça veut dire que beaucoup n'ont pas de conscience. Ouais, voilà. C'est ce que tu dis. Voilà. Ah ouais, d'accord. Je n'étais pas partie de ce concept. C'est ça le truc en fait. Toi le premier, ouais. Bon, mais alors, tu fais des vidéos qui ne servent à rien, mais il y a bien dans le lot des gens quand même qui ouvrent les yeux, qui comprennent ce que tu dis, qui essayent d'évoluer, d'être créatifs, de faire avancer les choses, non ? Tu as des retours ou ça ? Ah si, j'ai énormément de gens qui me disent continuez ! Allez être seul, continue bien ! Ouais, mais depuis 4 ans, tu es quand même seul. Énormément seul. Vous savez, quand même 4 ans que je répète les mêmes choses. Et ils disent continuez-y, c'est bien, merci, merci. Continue. D'accord. Donc si tu veux, le but, ce n'est pas de continuer. Le but, c'est que nous continuions. C'est-à-dire que chacun prenne le relais, passe le relais. Que chacun dise oui, ce qui se passe, ça ne va pas. Que vous ayez cherché, fait vos recherches. Que vous aussi, vous allumiez votre caméra pour dire, moi dans mon quartier, il ne se passe ça. Moi dans ma vie, il ne se passe ça. Moi, mon oncle, il ne s'est passé ça. Ma soeur, mon frère, ma tante. Moi, j'ai entendu dire, qu'il y avait des gens qui étaient créatifs, des gens qui voulaient faire évoluer les choses, qui faisaient des radios, qui essayaient de faire des télés. Et dans des discords, apparemment, il y a des discussions qui sont créatives, ils s'essayent. Ah, les consommateurs, ça c'est les consommateurs. C'est comme sur ma page. Ils viennent et disent, ah ouais, trop liberté, bonjour. Bon, et ceux qui t'aiment, ceux qui t'aiment pas, ça c'est pas grave. Aucune importance. Mais ils viennent, mais ils ne proposent rien. Ils viennent consommer. C'est du fortement de faire une action, de mener une action. Ils disent, non, je le fais pour moi, en mon âme et dans mon cœur. Ça fait évoluer comme les choses, ces gens-là, tu sèmes quelque part des graines et ça les fait évoluer, non ? Je n'ai pas vu, mais c'est possible. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. À ce point-là ? C'est comme dans toute société. Tu vois, il y a des sociétés secrètes, par exemple, qui ont leur petite soirée. On a des discords où on fait nos petites soirées. Et on reparle inlassablement des problèmes sans solution, puisque tout le monde le fait pour lui-même, mais pas pour l'humanité. Tu comprends ? D'accord. Tu comprends la différence entre l'engagement et le non-engagement ? Alors, quel est l'intérêt de ces discords ? Je ne sais pas, pour moi, c'était des gens qui échangeaient des idées. Le but était d'être créatif, de créer quelque chose différent dans notre société, d'avancer. En discutant. D'accord, il n'y a que des discussions, donc ? La discorde, c'est une plateforme de discussion, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ouvert leur couche ? Il n'y en a pas ? Non. Non, il n'y en a pas. C'est ça. C'est le constat qu'on fait, oui, au final. D'ailleurs, ça s'appelle la dissidence. Hé, hé ! Hé, parce que la résistance, c'est autre chose. La dissidence, c'est beaucoup plus doux. C'est un mot qu'on a inventé, hein, qu'ont inventé d'ailleurs nos élites, j'imagine. La dissidence. C'est très joli comme mot. Pour rien dire du tout, mais c'est pas de la résistance. Ah non, un acte de résistance, c'est pas ça du tout, les gars. Du tout, du tout, du tout, du tout, hein. D'accord, donc vous êtes en train de me dire qu'on n'est pas le barré, quoi. Ah bon, on est dans la merde grave. Ouais, on est dans une merde incroyable. Si tu veux, on est à la porte d'un chaos monumental, mondial. À mon avis, pendant la Coupe du Monde, pendant que tu regarderas ailleurs que le train passera, ils vont te faire quelque chose qui va te... À mon avis, on n'est pas le moins du chaos, un financier. Mais non, non, on est dans une merde grave dont personne n'a conscience. Parce qu'en fait, il faut être un positif. Il ne faut pas parler des problèmes. Donc, très peu en parlent. Très peu sont écoutés, même d'ailleurs cru, n'en parlons pas. Et donc, parce qu'on est des complotistes, évidemment. Donc, forcément, il ne se passe rien. Pendant ce temps-là, eux, ils avancent. Et ils te restreignent ta vie, tes lois. Mais one love. One love. D'accord. Ah, ça fait peur, hein ? Ah oui, c'est... T'as peur, là, d'un coup, hein ? Ça m'inquiète. Ça t'inquiète, ouais. Parce que moi, je pensais qu'il y avait des gens qui faisaient des choses. Ah oui. Parti politique alternatif. Ah oui ! Coups alternatifs, des solutions alternatives. Ah, il y en a plein. Je comptais vraiment sur ces gens-là pour faire évoluer notre société. Et tu es en train de me dire que ce n'est pas le cas. Parce que si tu veux, c'est compliqué que ce soit le cas. Parce qu'ils n'ont pas pris conscience du bordel dans lequel nous sommes. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut faire tous les liens. Alors, certains voient leurs propres problèmes à leur travail. Toutes voient leurs propres problèmes. Mais en final, ce qui se passe réellement pour les enfants, combien l'État a volé nos enfants et continue de le faire et à légaliser la pédo et à les vacciner pour qu'ils ferment leur gueule. Non, personne n'a tout compris. Parce que les gens ne comprennent pas à quel point en France c'est important, récurrent et que ça a une ampleur qui est exponentielle. Voilà. Est-ce que tu connais les chiffres ? Alors, moi j'ai entendu un chiffre, c'est 144 000. Tu vois ce que c'est ? Ah oui, oui, 144 000. Non, non, je parle des chiffres. 175 000 enfants placés abusivement. Non. 50 000 euros par enfant placé. Ah ouais, d'accord. Donc tu me dis... Deux enfants sur 20 sont abusés dans chacune des classes. Ils ne parlent pas. Ah ouais, excusez-moi. 185 000 morts par cancer par an. Parallèlement, 3500 morts sur les routes. On te fera rouler à 80. Ah ouais, c'est... Là, il y a des campagnes de publicité. Ah ouais, grave. Attends, et oh, ça, je prends dans le genre de route. Bien plus que la chine d'arrière. Ah oui. Ah ouais, ça laisse pas en toi. Ça laisse pas en toi, tu sais pas quoi me dire, hein ? Ah non. Et c'est tout ça que les gens ignorent, tu vois. C'est tout ça, les gens ignorent. Les gens ignorent totalement. Mais ils ne veulent pas de négatif, là. D'accord. Donc pas de négatif veut dire pas de prise de conscience. Eh, parce que pour que tu aies de prise de conscience, il faut que tu ailles voir réellement ce qui se passe. Et tu dis, je... Je ne consens pas à tout ça. Je ne consens pas aux mensonges, je ne consens pas à vos mensonges, je ne consens pas aux meurtres. T'es en train de me dire, moi, par exemple, tu me conseilles quoi pour aller dans ce sens-là, pour... Dans l'avenir, qu'est-ce que je dois faire ? Dans l'avenir ? Alors déjà, t'as très peu de temps pour le faire. Et qu'est-ce qui t'empêche de dire... Quand on prend ta vidéo, de dire, vous voyez ce qui se passe en France ? Moi, je ne consens pas. Et un autre, et encore un autre, et encore un autre. Imaginez. Le fait de Mignon. Le centième singe. Imaginez ce que ça peut donner. Si chacun son tour, on dit, je ne consens pas. Si chacun son tour, on dit, c'est bon, ça suffit. Je dis stop. YouTube, partout, tous les supports. Et que chacun partage la vidéo de l'autre. Et que chacun... Imaginez ce que ça peut donner comme résonance dans l'univers. Comme résonance pour dire, je ne consens pas. à tout ce bordel qu'on est en train de mettre en place. À tous ces gens qu'on emprisonne abusivement. À tous ces enfants à qui on retire le droit d'être libre en prononçant des sentences qui n'existent pas du tout parce que le viol existe et qu'on a parlé de consentement et non-consentement. En volant les enfants des parents, en les vaccinant de force et en sachant qu'ils seront malades. Je ne consens pas. Tu me l'avales qui peut, non ? Déjà, moi. Déjà, moi. Tu as une autre question ? Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Je ne le vois pas. Toi, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Ah non, moi, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai tellement dit pour rien. Ça, c'est tellement rien ce que je dis. Si tu veux. Beaucoup de vues. Peu de gens agissent. Désolé, les gens qui disent les choses. C'est pour que les autres agissent. C'est pour dire, allez les gars, on y va. Faisons quelque chose. Agissons, disons stop. Alors, je te jure dis, ça ne viendra qu'individuellement pour devenir collectif. Tu comprends ? Oui, ça, ça, oui. J'arrive à comprendre. D'accord. Ok. Eh bien, c'est individuel. C'est-à-dire qu'il faut déjà que je prenne conscience, que ma conscience, là, monte, et que je me dise, là, je ne me consens plus. Pour que d'autres puissent en faire autant et que ça fasse, encore une fois, l'effet domino, l'effet boule de neige. Voilà. Tout est résonance. Tout est résonance dans l'univers. Vous voulez tous faire du one love. Beaucoup aussi, il faut dire, quand même, beaucoup, beaucoup, sont dans le new age. Ça, ça a été écrit dans les années 60, exprès, pour te perdre. Et donc, du coup, au milieu de tout ça, personne n'y comprend rien du tout. Et on ne voit plus les vrais éveillés. C'est les vrais qui ont vraiment cette connexion et qui savent déjà comment ça fonctionne et qui essayent de tirer les autres. Donc, on les a ridiculés. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Support. Et que chacun partage la vidéo de l'autre. Et que chacun, vous imaginez ce que ça peut donner comme... On a fait le temps du sujet. Désolée. Mauvaise manip. Est-ce que tu as quelque chose à déconner ? Ah, ben non, ça ne veut plus. Ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, comme elle dit. Ça ne veut plus. Voilà. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Ben, voilà. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup... Bon, ben, qu'est-ce que tu me dis, Jacqueline ? On fait aussi de l'électricité avec un vélo que l'on branche avec une bande métallique qui est plus de roues et sur le parcours aux roues, tu mets un petit GFM. là, ils prennent... Ah, ils prennent... Le système risque de s'écrouler que ça y est, ça va être la fin du monde. Il y a plein de choses pour créer de l'électricité. Il suffit juste de faire appel à son imagination. Bon, après, c'est sûr que passer deux heures à faire du vélo pour faire tourner ta machine à laver, ça risque... Ah, ben, tu fais ta gymnastique en même temps. Ben, voilà. Comme ça, ça donne une raison de te tenir en forme. Et puis, c'est tout. Moi, quelque chose qui m'a... Qui m'a vraiment... Bonjour, Nelly Guérault. Je suis contente que tu sois là. Enfin, que tu sois venu me faire coucou. Coucou, Dios. Gros putain de bisous. Quelque chose qu'elle a dit et qui a été vraiment, vraiment très intéressant, c'est que... Voilà, les gens... Ben, la conscience... Pas fait de fute, hein, des fois. Il y a des choses qui se disent mais qui passent inaperçues. Les gens sont tellement perdus entre leur boulot et tout le reste que c'est un petit peu... Ben, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop donner de la tête. Donc, ben, chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il veut. Moi, comme je vous l'ai dit, on commence déjà par soi. On fait déjà bouger les choses chez soi et puis après, on essaye de les faire chez les autres. Moi, c'est ce que je fais. Donc, voilà. Mais là, Corine, pour le coup, elle m'a fait rire parce que c'est la vérité. Elles sont vraiment très, 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 très fortes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu continuer parce qu'au final, au final, tout allait bien. Je ne comprends pas pourquoi ça a merdé. Je vous assure. Si tu veux, beaucoup de gens agissent. On va essayer encore une fois. qui disent les choses, c'est pour que les autres agissent. C'est pour dire, allez, les gars, on y va, quoi. Tu vois, faisons quelque chose, agissons, disons stop. Alors, j'ai toujours dit, ça ne viendra qu'individuellement pour devenir collectif. Tu comprends ça ? Oui, ça, ça, oui. J'arrive à comprendre. D'accord. OK. Eh bien, c'est individuel. C'est-à-dire qu'il faut déjà que je prenne conscience, que ma conscience, là, monte, et que je me dise, là, je dis stop, là, je ne consens plus pour que d'autres puissent en faire autant et que ça fasse, encore une fois, l'effet domino, l'effet boule de neige. Voilà. Tout est résonance. Tout est résonance dans l'univers. Vous voulez tous faire du one love. Beaucoup aussi, il faut le dire, quand même, beaucoup, 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 sont dans le new age. Ça, ça a été écrit dans les années 60, exprès, pour te perdre. Et donc, du coup, au milieu de tout ça, personne n'y comprend rien du tout. Et on ne voit plus les vrais éveillés, c'est les vrais qui ont vraiment cette connexion et qui savent déjà comment ça fonctionne et qui essayent de tirer les autres. Donc, on les ridiculise ou alors on leur dit qu'ils ont de l'ego. Voilà. Donc, leur boulot est compliqué, très, 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 très compliqué parce que, du coup, ils viennent et ils te disent « Non, mais tu dénonces le négatif. Il faut être dans l'amour. » Non, mon frère, il ne faut pas être dans l'amour. L'amour, je veux dire, tant que tu n'as pas des ailes encore. Si, tu les as ? Non, pas des ailes. Donc, tant que tu n'as pas les ailes, tu n'es pas forcément dans l'amour inconditionnel. Non, non, toi, tu es là, sur cette planète, en troisième dimension, pour dire ce qui se passe. D'accord ? Pour que, du coup, la 3D s'arrête et que chacun passe dans une autre dimension et devienne conscient et responsable. Voilà. Notre job, il se situe là, pour le moment. Et, ben, c'est que tout le monde est au chômage. C'est un problème. Voilà. Je vais expliquer à mon copain parce que je ne sais pas s'il a tout compris. Non, je fais du boulot. Ah, ben, voilà. On a réussi à l'avoir jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ben, écoutez, je crois que tout a été dit. Moi, c'est pareil. Elle l'a très bien dit que le monde passe, tout le monde fait un coquille, tout le monde, ouais, vas-y, continue, c'est bien ce que tu fais. Mais j'en ai eu plein, dit comme ça, hein. C'est bien ce que tu fais et tout. Et puis, finalement, nous, on ne bouge pas, on ne fait rien. Ou alors, ouais, pouce bleu ou n'importe. C'est vrai. J'ai eu des commentaires sur YouTube qui me poussent à continuer et qui m'incitent à continuer. j'ai des amis dont Jacqueline sur Facebook qui aussi me poussent à continuer parce que c'est des gens que j'aime. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer là en direct. C'est qu'on m'a fermé la gueule. On a dit tu fermes ta gueule, c'est bon, tu en as assez dit. et c'est de plus en plus comme ça. Alors que j'ai déjà fait des vidéos bien plus longues et on ne m'a rien dit. Donc, je pense que quelque part, dans quelque temps, dans pas longtemps, il y a de fortes chances que je me fasse rayer de Facebook. Il y a de fortes chances que je me fasse rayer de Facebook et de toute autre plateforme, quelle qu'elle soit. À vous dire, je n'en sais rien, je m'en fiche un peu. Moi, si je dis des choses vraies et que Facebook ne veut pas les entendre, c'est pas mon problème. Il ferme, il bouge ses écoutilles, c'est pas grave. Mais voilà, alors, vous voyez, voilà, ne serait-ce que pour ça. Le fait que je viens d'être coupée comme ça, alors que la liaison était bonne, le fait que je viens d'être coupée, c'est que ça ne leur plaît pas. Ça tombe bien parce que moi, ça me plaît. Donc, ils feront ce qu'ils voudront. Donc, je vais essayer de rattacher les deux bouts avant de les poster sur YouTube. Je vais essayer de rattacher les deux bouts. Voilà, donc, du coup, finalement, on commence à savoir que Maria, elle, elle ouvre sa gueule, même si tout le monde s'en fout, Maria, elle ouvre sa gueule. Le problème, c'est que Maria elle ouvre tellement sa gueule qu'au bout d'un moment, il y en a, ils vont commencer à se dire qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte, ils vont commencer à s'intéresser. Et puis là, ça va être un petit peu embêtant, je pense, sans vouloir me mettre de laurier, parce que le laurier, c'est pour César, ce n'est pas pour moi. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, j'espère que ça a été, que vous la voyez ou que vous ne la voyez pas, que vous en parliez. par contre, si vous ne la regardez pas, c'est bien, partagez-la, parce que si vous, vous n'êtes pas intéressé, peut-être qu'il y en a qui seront intéressés, donc ça serait bien de la partager. Je n'en ai rien à foutre des vues, je n'en ai rien à foutre des abonnements, je n'en ai rien à foutre de tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'un maximum de gens soient informés, et si ça n'intéresse pas certains, peut-être que ça intéressera d'autres, donc si vous pouviez la partager, ça serait très gentil. N'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je vous aime de tout mon cœur et ça, c'est la pure vérité. Je vous dis à bientôt et je vous laisse finir votre après-midi, tranquille. Bye bye !